Alors j'aime beaucoup le titre de cette vidéo parce qu'il est vrai que vous pouvez apprendre de différentes manières. Une des manières, et une manière que j'ai utilisée moi-même, c'est d'aller voir les thèmes réalisés par des professionnels de Webflow et de décortiquer, de faire un peu machine-machine arrière sur comment ça a été réalisé. Et donc tout ça c'est faisable, je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. Allez c'est parti ! Alors avant toute chose, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez envie de recevoir une notification chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 par semaine. Appuyez sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube. Et puis suivez-moi sur Instagram et suivez-moi dans mes stories. Comme ça vous êtes informés dès que j'envoie des nouvelles vidéos. Alors je vais vous partager tout de suite mon écran et vous montrer un peu comment je fais, comment je faisais en tout cas au début pour essayer d'apprendre en décortiquant les projets déjà réalisés sur les templates disponibles sur Webflow. Et donc on voit ça tout de suite. Allez c'est parti ! Alors comment allons-nous décortiquer un thème Webflow ? Et bien c'est très simple. Je vais vous montrer comment tout de suite. Donc la première chose à faire c'est que vous allez sur le site de Webflow. Vous allez sur... Non voilà, vous faites tout simplement Webflow Templates. Templates. Hop, ici. Voilà. Et là, vous allez arriver à la bibliothèque de Templates. Et donc quand un template vous plaît, voilà, prenons quelque chose de design ici par exemple. Ça a l'air épuré. Ça a l'air sympa. Comment est-ce que je fais ? Et bien je vais preview. Donc vous voyez, sans cliquer, je passe au-dessus. Et vous pouvez le voir en vrai. Donc là c'est la formule, la version qui a été mise en ligne. Voilà. Tout fonctionne bien. Vous voyez que c'est sympa comme tout. Les choses de ce thème. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller dans... Ici le designer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc il me semble qu'il faut un compte Webflow quand même pour pouvoir le voir. Quoique, en fait vous pouvez donc analyser comment le site a été créé. de manière dans Webflow. Et donc ici, hop, voilà. Vous voyez, ici vous avez les différentes sections qui ont été faites. Donc vous voyez un peu la logique du développeur. Voilà, un peu tous les... Hop. Hop. Non, on va remettre ça là-dedans. Enfin bref. Vous voyez ici un peu toute la logique, toute l'arborescence du thème. De comment ça a été structuré. Vous pouvez appuyer sur un élément, que ce soit au milieu. Voilà. Et voir un peu... Je vais fermer ça. Et voir un peu, ben ici, voilà comment est-ce qu'il a fait en sorte pour avoir cet élément au milieu. Il est caché derrière le texte. Donc vous voyez qu'il a mis un Zindex qui est différent de l'élément qui se trouve juste au-dessus. Donc 900... Donc ici, que je prenne le bon. Par exemple là, l'élément, il est dessus. Et hop, hop, hop. Il a... Ici. Voilà. Et donc il a changé le Zindex pour que ce soit en dessous. Et que ça ne gêne pas. Ensuite, enfin, n'importe quel élément, n'importe quelle section, vous allez décortiquer un peu comment il a géré les paddings, comment il a géré le Flexbox. Vous pouvez aller voir s'il y a des effets. Vous allez analyser les différents effets qu'il a mis en place. Donc vous voyez ici, hop. Vous pouvez rien changer, évidemment. Mais l'idée, c'est de checker, vraiment faire un peu dans le détail, de comprendre la logique derrière. Et ça, je dois dire, ça m'a permis de quand même avoir quelques techniques professionnelles un peu plus rapides. Parce que, quand on est seul et qu'on essaie de faire quelque chose, ça n'a pas toujours de premier coup. Donc si on a un exemple, je trouve que c'est plus pratique, plus rapide pour apprendre. Et puis j'aime bien apprendre en faisant. Et donc du coup, ben voilà. Moi, je trouve que ça a marché super bien. Vous voyez, c'est vraiment un chouette thème en plus. Donc vous pouvez faire ça pour tous les thèmes. Il y a chaque fois l'onglet à votre disposition. Et donc, pourquoi sans priver, je dirais. C'est vraiment, ce serait bête de s'en priver. Voilà, on atteint un nouveau projet ici. Et aussi, on peut tout analyser. Voilà, de nouveau, même chose, même principe. Et donc c'est sympa, c'est chouette. Et vous pouvez même aller plus loin. Ici, il me semble que vous pouvez voir les bases de données. Enfin, les bases de données. Vous pouvez voir les pages. Enfin, tout. Tout, 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 tout. Donc vraiment, c'est sympa. C'est chouette. Moi, pour moi, ça a marché super bien. J'espère que ça marchera bien pour vous aussi. Voilà donc comment je faisais pour décortiquer un projet Webflow. En se basant sur les thèmes préexistants. Développés par des professionnels. Donc vous allez être sûr de pouvoir utiliser des techniques vraiment de pro. sans devoir chercher, sans devoir faire vous-même. Vous pouvez vraiment, on appelle ça en anglais, reverse engineering. Donc ça veut dire, vous avez le projet fini et vous allez décortiquer tous les éléments, analyser un peu comment ça se passe, que ce soit en CSS, en JavaScript. Donc tout ça, vous allez pouvoir décrypter de manière simple grâce à Webflow et à son designer. Accessible si vous avez le lien. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous. N'hésitez pas. Allez, on se voit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Hello. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.